Une petite vidéo pour comprendre je suis et la vie. Alors, en fait, l'humain croit que par son apparence, c'est-à-dire son existence en tant que matière, est une personne. D'accord ? La réalité, c'est que l'humeur prouve qu'il n'est pas une personne. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, c'est par le biais de l'humeur qui est un miroir de situation sociale, géographique, d'accord, dans la vie quelque part, qui se répercute sur la personne. D'accord ? Ça, c'est très important de comprendre. Ça veut dire que l'humeur, en fait, elle peut être liée à un fait, d'accord, qui est plus ou moins proche à distance. Ça veut dire qu'elle peut être la cause d'un fait très proche, comme la cause d'un fait inconnu. D'accord ? Donc ça, c'est pour régler l'humeur, en fait. C'est vrai que le corps prend du temps à s'auto-régénérer, à se resituer, à se concentrer, à retrouver le contexte général de sa vie personnelle propre. Entre autres, ça veut dire que l'humeur, en fait, est un facteur d'indice de situation qui nécessite, on va dire, solidarité sur un phénomène. D'accord ? Donc, par exemple, vous avez Madame Janine, d'accord, qui, à Paris, alors que vous, vous habitez à Lille, d'accord, a des factures faramineuses de je ne sais pas quoi, etc. Et elle a besoin de soutien au-delà des systèmes de services sociaux, etc., etc., ou familiaux pour trouver de l'aide, d'accord, morale, psychologique, pour se rétablir, pour trouver des solutions, etc. Et on va faire appel à qui ? On va faire appel à certaines personnes dans le monde qui ont la capacité de la soutenir moralement, d'accord, c'est-à-dire en conseil, en bon sens, en contexte général, etc. Et donc, ce soutien, en fait, va faire appel à ce qu'on appelle l'humeur. L'humeur de participation active, c'est une sorte d'amitié à distance, inconnue, d'accord ? Donc, ça veut dire que, pour régler la situation des personnes qui, eh bien, vivent la vie d'autrui à travers leur propre sens, d'accord ? Donc, voilà, tout simplement, ça veut dire ça. Et donc, ce qui est la preuve, c'est qu'un individu n'est pas qu'un, mais plusieurs. Ça veut dire que, pour soulever une situation de votre vie personnelle, l'humain a la capacité d'être plusieurs, par différents portraits, agréé par lui-même. Et pour ça, par exemple, il a besoin de s'offrir une trajectoire. C'est-à-dire, cette trajectoire, en fait, elle est oculaire, qu'on voit bien ou moins, d'accord ? Elle est oculaire, qui, eh bien, va traverser les temps, à savoir, se trouver en portrait exactement adapté à la situation du moment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, eh bien, si vous vous appelez, par exemple, Julien, d'accord ? Je donne un exemple, vous appelez Julien. Julien est connu de par ses parents, de par ses frères et sœurs, mais aussi de par ses amis, par les professeurs d'école. Julien est un individu qui porte des énergies, d'accord ? Ces énergies font de lui, eh bien, un porte-énergie qui ne sont pas forcément lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, quand vous connaissez quelqu'un que vous voulez rendre fidèle, par exemple, comme dans le commerce, etc., eh bien, sachez qu'à la base, il est forcément infidèle du fait que vous êtes plusieurs. À la fois, cela peut être un avantage sur les personnes qui aiment le changement. À la fois, c'est un grand avantage pour les personnes qui ont la capacité de se renouveler et d'être qui ils pourraient être, etc., etc. À la fois, c'est un grand avantage pour les personnes qui veulent vivre plusieurs vies, qui auraient aimé, d'accord ? C'est-à-dire, moi, si j'étais telle ou moi, si j'avais été telle, etc. En fait, c'est la capacité de se projeter, donc, la capacité de se projeter, non pas que par l'imaginaire, mais par une réalité sensorielle. D'accord ? Donc, ça, ce n'est pas de l'ordre des médiums, c'est de l'ordre, tout simplement, comme je l'ai dit, eh bien, de la capacité de transfert énergétique sur ce que chacun vit, sur ce que chacun fait, sur ce qui a besoin de se sentir soutenu ou pas, etc., etc. Donc, des fois, vous pouvez être amené à soutenir ce que vous, vous appelleriez des connards. Et à ce moment-là, eh bien, l'énergie est malade. D'accord ? Donc, ça veut dire que la maladie apparaît à quel moment ? Eh bien, au moment où l'humain est mené à soutenir celui qu'il n'aurait jamais soutenu dans sa vie en réalité. D'accord ? Parce que, par exemple, eh bien, il a amené à aller à la barre au jugement, au tribunal, etc., ou parce que, eh bien, il est en train de faire un faux plan et qu'il a besoin d'associés pour y accéder, et que, pour ça, il est s'innocente par des personnes qui n'ont rien à se reprocher, etc., etc. Enfin, il y a tout un parcours où on dit, du coup, eh bien, voilà, qu'est-ce que la maladie ? Ça pourrait être, d'accord ? Ce n'est pas que. On dit que la maladie, en vérité, est le maître de ce message. Pourquoi ? Parce que la maladie témoigne que la contagion existe. D'accord ? Par exemple, la connaissance ne peut pas être une contagieuse. La connaissance n'est pas contagieuse. On ne l'appelle pas une contagion. On l'appelle une transmission de messages d'enseignement compris et adapté. Et mis en pratique. D'accord ? Alors que, par la maladie, on l'appelle bien une contagion. Une contagion, c'est-à-dire un transfert de phénomènes qui n'est pas forcément agréable. D'accord ? Qui n'est pas maîtrisé, donc. Parce que ce qui n'est pas agréable n'est pas maîtrisé. D'accord ? On pense que ce qui est agréable s'appelle la maîtrise. Voilà. Pour comprendre. Donc, du coup, ce qui n'est pas maîtrisé, eh bien, n'est pas agréable. Alors, donc, la maladie, elle, parle de contagion, c'est-à-dire d'obligation au partage de sens soutenu. Exemple, la grippe, d'accord ? Vous avez la grippe, puis ensuite, vous avez quelqu'un d'autre l'a attrapé. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, celui qui l'a attrapé soutient vos sens ressentis, etc. D'accord ? Donc, tout ça pour dire quoi ? Donc, se soigner de la maladie consiste prioritairement, eh bien, à se détacher du fléau de la chaîne du soutien. D'accord ? Premièrement, parce que ça, c'est très important. Et mais aussi, bien sûr, il y a certains remèdes, la magie de la vie, etc., qui font que, eh bien, la personne peut se soigner par la force morale, par la situation, et par son portrait porté. Par son portrait porté. D'accord ? C'est-à-dire, quel est le portrait du jour porté, voulu, par le chemin de la vie, qu'à la personne, eh bien, fera d'elle son image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, eh bien, si aujourd'hui, ton portrait décide que tu n'es pas malade, tu ne seras pas malade. D'accord ? Donc, c'est uniquement ça. Ça, il faut le comprendre, c'est une science nouvelle, moderne, qui est une vérité, pourtant, depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, depuis toujours, ça a été une vérité. Alors, pour faire un résumé de cet enseignement, eh bien, l'humain est-il lui-même toujours oui et non ? C'est-à-dire qu'il est, lui, capacité métamorphose. D'accord ? Donc, ça veut dire que, par exemple, ce qui compte, c'est d'avoir des portraits plaisants pour vivre le bonheur. Et donc, ça veut dire que, par exemple, ça veut dire que l'humain est un peu plus simple. et on va bien, parce que c'est un peu plus simple. Merci. Merci.